Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, lundi 22 mai 2023, 9h15 du Québec. Chers amis, merci d'être là avec moi pendant ce temps-là. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, j'ai vraiment apprécié. Tous ceux qui sont abonnés aussi, merci. Et ceux qui ne sont pas faits le maintenant, on le sait, la classe dirigeante, l'élite, aime beaucoup le symbolisme. Fonctionne par le symbolisme, probablement communique par le symbolisme ou décrypte les messages par le symbolisme, mais le symbolisme est partout. On n'a qu'à penser à le fameux chiffre 666, mais aussi au fameux chiffre le nombre 9 qui est important, le nombre 3 aussi dans la divinité. On n'a qu'à penser à l'œil qui nous surveille. Quand tu penses au symbolisme, il y en a un, le plus important, c'est le fameux dollar américain. On le sait, le dollar américain est probablement la devise qui a fait parler le plus le monde. Et on n'a qu'à penser, j'essaie de trouver l'image plus clairement. Je n'en ai pas attendu. Bon, on va la prendre juste ici. Donc, on le voit, on a la fameuse pyramide, et avec l'œil qui nous surveille, on a l'aigle ici, et on peut, j'ai mis la main sur une petite vidéo dont j'ai parlé sur une autre plateforme. Et, étonnamment, moi je ne savais pas, la fameuse grande pyramide de Gizeh a 9 côtés. Alors, on a tous pensé qu'une pyramide avait 4 côtés plus la base, donc 5 côtés. Mais, en fait, on va aller voir ça ensemble. Les pyramides. Malgré ce que vous pouvez penser de cette ancienne structure, la grande pyramide de Gizeh est une figure à 8 côtés. Pas une figure à 4 côtés, donc 8 côtés. Puis, on le voit très bien ici sur l'image qui avait été photographiée par, on pense, un pilote de l'armée de l'air britannique, en 1940. Donc, chacun des 4 côtés de la pyramide est divisé uniformément, de la base à la pointe, par des indentations concaves très subtiles, on le voit ici. Donc, 4 côtés fois 2, 8, plus la base, ça fait 9. OK? Donc, 9 côtés. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, on a aussi, et la pyramide de Gizeh a été un grand mystère, mais qu'il y a-t-il à l'intérieur, beaucoup de gens ne le savent pas. Ce n'est pas, tu sais, et qu'est-ce que j'ai appris aussi dans une petite, cette petite capsule que j'ai vue et que j'ai partagée d'une chaîne qui s'appelle Anonymous official, l'Égypte, qu'on connaît aujourd'hui, s'appelait Kémy. Et Kémy signifie terre noire. L'Égypte était un mot grec pour le pays qui était appelé Kémy, qui nous donne notre mot chimique ou alchimique. Combien de côtés ont la grande pyramide de Gizeh? Bien, c'est une question très importante et intéressante, de toute évidence. On pourrait penser qu'elle a 5 côtés. Un de chaque côté de la pyramide fait 4, bien sûr, et la base est un côté, donc le cinquième est en bas. En fait, ce n'est pas le cas, c'est une pyramide à 9 côtés, comme on vient de le voir. Et ce qui est très, très fascinant, on continue aussi avec ça, on s'en va même jusqu'au Moyen-Âge, on remonte au Moyen-Âge, où on se rappelle tous des Templiers, les Chevaliers des Templiers, dont le fameux film d'Indiana Jones nous a parlé. Les Templiers auraient été fondés par 9 hommes, 9 maçons. Pourquoi 9? Bien, 9 hommes. Et il y a 9 plumes de la queue, sur la queue de l'aigle, comme je viens de vous le montrer, ici sur le dollar américain. Il y a l'aigle, il y a ici, on le voit, bien là, c'est difficile à voir, mais il y a 9, on le voit ici, il y a 9 plumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Il y a 9 plumes, il y a 9 côtés à la pyramide, les Templiers ont été fondés par 9. Donc, 9 est un nombre très important dans le monde mystique de la numérologie. 3 est un nombre aussi divin, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Chez les Hindous, on a Brahman, Véchou et Shiva. Les Égyptiens, on avait Orissis, Isis, Horus, les Juifs, Abraham, Isaac, Jacob. Dieu est toujours illustré dans un nombre divin de 3, 3 personnes divines. Mais on dit que 3 fois 3 est un nombre démoniaque en mémoire de... Bon, donc, tu as des Templiers, 9, 9 hommes, 9 maçons, et apparemment, même dans la maçonnerie, tu aurais comme 9... Je ne sais pas comment on les décrit, je ne suis pas familier vraiment avec ça, mais encore là, tu as le chiffre 9 qui revient, 9 chambres, 9 étapes, tu as les 9 aussi personnes, les 9 niveaux, peut-être c'est ça, les 9 niveaux, mais on dit que 3 fois 3 est un nombre démoniaque. Je ne sais pas, mais en tout cas, la numérologie, c'est plus important qu'on le pense, le symbolisme aussi, c'est plus important qu'on le pense. Et j'ai un abonné qui m'envoyait hausser quelque chose d'hallucinant. Moi, je ne suis pas en Europe, je n'ai pas de billet d'euros entre les mains, mais il y a quelqu'un qui a... C'est le lien qu'il m'a envoyé, José, puis je vais vous le laisser dans la boîte de description. Quelqu'un qui a fait ce... qui a publié sur TikTok une vidéo qui demande, mais qu'est-ce que c'est? Il prend deux billets de différentes valeurs, je pense, des 20 euros, 10 euros, peu importe, puis il les renverse au verso, puis il les colle un à un, et les deux demi-images que tu as sur chaque billet, quand tu les colles ensemble au verso, ça te donne l'image du diable. Je ne sais pas si c'est crédible, je ne sais pas si c'est vrai. La vidéo a amassé des... je pense des millions déjà de vues. Je vous la laisse. Puis ceux qui sont abonnés puis qui m'envoient des messages et les autres pourraient m'envoyer, les Européens, des messages pour me confirmer que vous allez faire le test, c'est vrai ou non, mais encore là, on est dans le symbolisme complètement satanique. Quand tu regardes ce qui se passe, quand tu regardes la classe dirigeante, quand tu regardes les religions créées par l'homme qui nous dirigent, qui contrôlent encore aujourd'hui le monde, qui ont déclaré toutes les gardes, qui continuent à les déclarer au nom de toutes sortes de motifs, quand l'élite, comme lignée sanguine, garde toujours le même pouvoir, garde le pouvoir de tout l'argent, le pouvoir de toutes les richesses, continue à envoyer le monde se battre au nom de toutes sortes de folies, ben tu te dis, il y a sûrement une force démoniaque qui est derrière ça, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas une. Puis que tu sois croyant ou non, quand tu regardes l'histoire, à partir de Moïse jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond, vraiment pas rond, puis t'es obligé de conclure que oui, il y a une force démoniaque qui contrôle et qui règne, puis qui va être difficile à décoller, je peux te dire une chose, très difficile à décoller, je vous laisse ça dans la barre de description, vous allez voir ces petites vidéos-là de TikTok, wow, c'est quelque chose, ok? Je vous reviens un petit peu plus tard avec d'autres choses aussi démoniales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501